Assemblez votre détecteur d'or GPX. Commencez l'assemblage en emboîtant les deux rondelles en caoutchouc en forme de goutte dans le manche inférieur. Assurez-vous que le clip à ressort est bien dirigé vers le bas. Attachez le disque de détection aux manches inférieures en utilisant la vis et l'écrou papillon en plastique. Assurez-vous que la vis et l'écrou sont serrés fermement mais pas de trous pour que le disque puisse s'ajuster facilement au profil du terrain. Dévissez la bague de verrouillage du manche supérieur et insérez le manche inférieur dans le manche supérieur. Assurez-vous que le clip à ressort s'aligne avec les trous du manche supérieur. Faites glisser l'attache de la corde bungee dans le manche supérieur, puis faites glisser la poignée sur le manche supérieur. Notez que l'angle de la poignée pointe vers le disque et pas l'inverse. Attachez le repose-bras à l'extrémité du manche supérieur en utilisant les vis et les écrous papillons en plastique fournis. Laissez les écrous légèrement desserrés. Enfoncez les deux boutons pression des sangles sur les ergots de part et d'autre du repose-bras. Passez les deux extrémités des sangles par les fentes dans la garniture du repose-bras et enfilez ensuite la garniture sur le repose-bras. Glissez alors les rainures du boîtier de contrôle dans les rainures du repose-bras avec l'écran du boîtier orienté à l'opposé du disque de détection et serrez les deux écrous papillons du repose-bras. Réglez la position de la poignée pour votre confort personnel. La position optimale est quand votre coude sort juste du repose-bras. Serrez les vis de la poignée avec un tournevis en vous assurant que la poignée est correctement alignée avec le disque et le repose-bras. Enroulez le câble venant de la poignée autour du manche et branchez-le sur le petit connecteur SmartPoint du boîtier de contrôle. Évitez que le câble soit trop lâche afin qu'il ne s'accroche pas aux arbres ou qu'il soit trop tendu afin qu'il ne tire pas sur les connecteurs. Enroulez le câble du disque autour du manche inférieur sur une longueur suffisante. Connectez le câble du disque sur la prise coil du boîtier de contrôle et serrez fermement la bague de verrouillage du connecteur. Utilisez les bandes de velcro pour maintenir en place le câble du disque de détection contre le manche. Laissez assez de mou au niveau du disque afin qu'il soit possible de modifier l'angle d'inclinaison du disque lors de la détection. Le câble du disque de détection ne doit pas être trop lâche car il risquerait d'être endommagé. Placez la batterie préalablement chargée dans la poche du harnais porte-batterie. Connectez le câble d'alimentation à la batterie. Connectez l'autre bout du câble d'alimentation au boîtier de contrôle. Le harnais se porte avec la poche de la batterie vers l'arrière. Réglez la longueur de la sangle du dos pour que la batterie se trouve un peu plus haut que vos hanches. Les coussinets d'épaule ne doivent pas être en contact avec le cou. Réglez la ceinture et les sangles d'épaule à votre convenance. Faites une boucle dans la corde bungee. Pour attacher la corde bungee, retirez la vis et l'écrou de l'attache. Placez la boucle de la corde bungee dans l'attache et enfilez et serrez à nouveau la vis dans l'attache. Accrochez le mousqueton de la corde bungee sur un des anneaux des sangles du harnais. Ajustez la longueur de la corde bungee. La position de l'attache et la longueur du manche à votre convenance. Vous devez être capable de vous tenir droit avec le disque juste au niveau du sol et le poids du détecteur étant supporté par la corde bungee. Branchez le casque audio. Votre détecteur d'or GPX est maintenant assemblé. Sous-titrage ST' 501 Grâce à l'équipe de lainformation. ... Merci.